... 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 Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, à cette première émission de « Des bouches avec des mots dedans ». Le principe de cette entrevue va être le suivant. Chaque semaine, nous allons décortiquer une expression de la langue française. Pour qui ? Pour vous. Afin d'en extirper le jus philosophique, le nectar culturel, pour vous donner l'opportunité d'une utilisation future, en toute connaissance de cause, bien évidemment. Aujourd'hui donc, nous allons étudier l'expression « se faire chier la bite ». « Se faire chier la bite ». Cette locution étrange au demeurant, consiste à signifier son mécontentement face à une situation. Et par là même, le refus d'effectuer une action menant à cette situation. Par exemple, prenons un groupe de musique actuelle amplifiée qui vient de finir un concert. Tout le groupe s'affaire à ranger son matériel, sauf, bien évidemment, le bassiste, qui, lui, est parti boire des canettes de pierre bon marché à l'arrière d'un véhicule où se pratique un trafic illicite de produits stupéfiants. Mais là, n'est pas la question. Les membres du groupe encore présents sur scène et qui rangent leur matériel se disent donc « Putain, mais s'ils pensent qu'on se faire chier la bite à ranger son ampli, ils plaignent du cul, lui ! » L'expression « se faire chier la bite » signifie donc l'effort que l'on n'a pas envie de fournir. Arrêtons-nous maintenant sur le sens propre des mots qui sont devenus une expression. « Se faire chier la bite » « Se faire chier la bite » C'est-à-dire déféquer par la verge, pousser tellement fort, aussi désagréable soit-il, qu'on arriverait à chier par la pine ! Et vous voyez là, sous vos yeux, une deuxième expression s'associer à la première. « Chier par la pine » qui elle-même renvoie à une troisième expression. « Avoir les yeux en trou de pine » La même bite, la même pine qui a servi à chier quelques instants auparavant, signifierait alors pouvoir produire des étrons par les yeux. Vous voyez donc comment tout est lié dans la langue française. Jeter un regard dédaigneux à quelqu'un ne signifierait, maintenant, ni plus ni moins que de lui chier à la gueule ! Voilà, c'est la fin des bouches avec des mots dedans. On va pas se faire chier la bite par les sens et temps non plus. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour analyser les tenants et les aboutissants de l'expression « se faire rayer le casque ». Bonsoir.